Bonjour à vous et bienvenue dans le tutoriel de Soupe à la Grenouille. Vous êtes impatient de jouer ? Eh bien ça tombe bien ! Dans quelques minutes, vous allez tout savoir sur ce jeu. Avant tout, procédons à la mise en place du jeu. L'installation s'effectue en deux minutes. Premièrement, empilez au centre de la table autant de cercles de protection que de joueurs. Côté bleu visible, c'est plus facile lorsqu'on fait une première partie. Placez ensuite la sorcière au centre des cercles. La flèche rouge doit pointer l'élément magique au contour doré. Choisissez une grenouille et prenez la maison de la même couleur. Placez-les ensuite devant vous au bord de la table. Disposez autour de la sorcière ses six objets magiques. Et placez-les d'au moins une distance d'une main des cercles de protection. Imitez tous le croissement de la grenouille. Le meilleur d'entre vous est désigné premier joueur. Il prend le chaudron de la sorcière ainsi que les six jetons ingrédients côté sorcière visible. La mise en place est maintenant terminée. Vous allez pouvoir jouer. Le premier joueur débute la partie. Avant de jouer son tour, il doit jouer le tour de la sorcière. Pour cela, il doit retourner un ingrédient dans le chaudron. Notez que seul le premier joueur doit jouer le rôle de la sorcière. Attention ! La sorcière gagne s'il n'y a plus de jetons ingrédients à y poser car ils sont déjà tous dans le chaudron. Les grenouilles passent alors à la casserole. C'est maintenant à vous de jouer. En commençant par le premier joueur, chaque joueur doit effectuer trois sauts pour faire tomber le plus d'objets magiques possible. Mais attention ! Il faut les faire tomber dans le bon ordre. Le prochain objet à faire tomber est celui indiqué par le chaudron de la sorcière sur le cercle de protection. Alors visez et sautez ! Si vous réussissez à faire tomber cet objet, bravo ! Quelle adresse ! Dans ce cas, laissez l'objet magique à plat sur la table. Vous tournez ensuite la sorcière d'un cran pour que son chaudron pointe l'objet suivant. Et ainsi de suite. Mais si vous faites tomber un ou plusieurs autres objets qui ne sont pas pointés par la sorcière, dommage ! Vous avez raté votre cible. Remettez-les debout et continuez à jouer s'il vous reste des sauts. Attention ! Si vous faites tomber la sorcière, elle vous attrape. Votre tour s'arrête immédiatement et on passe tout de suite au joueur suivant. Dès que vous faites tomber le dernier objet d'un cercle. Super ! Vous retirez ce cercle et vous remettez les objets debout là où ils se trouvent. La flèche rouge de la sorcière doit alors pointer vers le premier objet au contour doré du nouveau cercle. Lorsque c'est à nouveau au premier joueur de jouer, il ajoute un ingrédient dans le chaudron. Ensuite, il fait ses trois sauts de grenouille. Le jeu se poursuit ainsi jusqu'à la victoire des joueurs ou de la terrible sorcière. Vous remportez la victoire si vous retirez le dernier cercle de protection de la sorcière. Vous perdez s'il n'y a plus d'ingrédients à mettre dans le chaudron de la sorcière. Vous avez donc six jetons, soit six tours de jeu pour gagner avant que la sorcière ne finisse sa soupe. Maintenant, vous avez compris comment on joue à soupe à la grenouille. Vous avez réussi à gagner ? Alors si vous souhaitez rendre le jeu plus difficile, vous pouvez faire plusieurs choses. Jouer avec le côté violet des cercles de protection, mettre des obstacles sur la table comme des verres, des boîtes, et jouer avec la chauve-souris. Cette vilaine bête aide la sorcière et vous met des bâtons dans les roues. Méfiez-vous d'elle. Ça y est, nous avons terminé ce tutoriel. Alors merci et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada